L'onde ! Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler avec sa croix de fer première classe. Et nous allons reprendre là. Voilà. Donc, petite parenthèse sur la vidéo précédente. J'avais parlé que la Légion d'honneur a donné droit à une exonération d'impôts. Et j'ai eu dans les commentaires des gens qui me demandaient des sources parce qu'ils ne trouvaient pas de preuves sur Internet. Et j'ai moi-même été surpris parce que je savais que cette information était discrète, mais pas secrète. Donc, après avoir cherché un certain temps sur Internet, je suis venu vite à la conclusion qu'il n'y avait pas d'informations. À part sur certains forums où les gens en parlent, mais certains disent que c'est une légende urbaine. Et après, c'est plus sur des sites un peu complotistes. Donc, pour cette information, je ne peux pas donner de preuves visuelles sur Internet. Mais moi, mon information vient de mon parcours professionnel. En sachant que je connais cette information depuis bien avant Internet, du moins que ça soit répandu. En sachant que dans mon parcours professionnel qui est rattaché aussi aux médailles, tous les gens à qui j'ai eu affaire, de tous les milieux, et ça peut se comptant en centaines et en milliers de personnes, pour tout le monde, la Légion d'honneur donne droit à une exonération d'impôt. Même quand on voyait quelqu'un, justement, qui recevait cette médaille, les gens autour de moi disaient, tiens, voilà un qui ne va plus payer d'impôt. Donc, c'était répandu et connu comme le loup blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai été surpris de ne pas trouver une petite trace sur Internet. En sachant qu'on pourrait dire que les gens, ben voilà, c'est une légende urbaine, donc tout le monde y croit. Donc, j'ai eu ces informations de personnes qui y croient. Il faut savoir que moi-même, de mon côté, j'ai été demandé à trois personnes qui travaillaient justement dans ce milieu des médailles. Et ces trois personnes m'ont confirmé ces dires. En sachant que je vais essayer de trouver, de gratter quand même encore. Pour l'instant, je n'ai pas trop le temps, je suis déjà sur mes prochaines vidéos. Donc, je vais essayer de fouiner un peu dans le livre, pour voir s'il n'y a pas un historien qui a laissé flâner quelques informations. En sachant que, en toute logique, si vous pouvez regarder les autres médailles militaires, par exemple, vous allez voir que des médailles, ça donne des droits. Donc, les médailles donnent des avantages. On dira, c'est normal, les soldats, ils ont été blessés au combat, ils ont fait des choses. Donc, c'est normal que l'État français ait de la gratitude envers ces hommes-là. Et justement, ce qu'on pourrait trouver illogique, c'est que la plus grande de ces récompenses, qui est la Légion d'honneur, elle donne droit quasiment à rien. Si vous allez sur un site de la Légion d'honneur, même sur YouTube, regardez la Légion d'honneur, quand les gens parlent de la Légion d'honneur, vous allez limite plaindre la personne qui reçoit la médaille. Parce qu'elle doit l'acheter elle-même. Parce que, bon, les droits, ça ne donne presque pas d'argent. Ça donne limite 2 euros par mois. Ça donne juste le droit à leur fille et petite-fille pour pouvoir aller dans une école. Et encore l'école, après, il faut qu'ils la payent. Plus les fournitures et tout le travail. Donc, vous allez plaindre les gens, limite, qui ont la Légion d'honneur. Donc, la question est, pourquoi la plus haute distinction militaire donne moins de choses que d'autres médailles ? Donc, ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser. Et l'autre question, c'est pourquoi, par exemple, dès qu'un chef d'État arrive au pouvoir, il distribue cette médaille comme des petits pains. Vu que c'est juste honorifique, c'est comme ça. On pourrait distribuer une autre médaille ou rien donner du tout, vu que ça ne sert à rien, cette médaille. Si on en croit les sites qui parlent de la Légion d'honneur. Donc, voilà, c'est des questions à se poser. Et aussi, pourquoi on la donne à des étrangers qui n'ont rien fait pour la France. Qui, normalement, ne devraient même pas rentrer dans la logique de la médaille de la Légion d'honneur. Donc, voilà, pour vous, vous pouvez penser que c'est faux. Mais moi, je suis convaincu que cette histoire est véridique. Donc, comme je n'ai pas la preuve, ça ne gâche que moi et ma parole. Mais ça pourrait expliquer plein de choses. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens qui reçoivent la Légion d'honneur, c'est des personnes qui voulaient quitter la France parce que les impôts étaient trop chers ou qui étaient en évasion fiscale. Donc, regardez sur Internet, les gens qui ont la Légion d'honneur, ils allaient rigoler. Et justement, si vraiment j'ai raison et que c'est secret, il faut imaginer que ça soit dévoilé, cette histoire. Les gens vont devenir fous. Vous voyez le nombre de Légions d'honneur qu'ils donnent si c'est pour ne pas payer les impôts. Je pense que les gens vont en plus dans la rue pour gueuler qu'autre chose. Donc voilà, c'est juste pour finir sur cette grande parenthèse. Donc alors, on va revenir à la Croix de Fer d'Hiclair. Donc la Croix de Fer, il faut savoir, justement, comme on disait en vidéo précédente, elle a été reçue pour des actes, justement, de délivrer un message dans des zones dangereuses. C'est pour ça. Mais il y a des informations aussi qui viennent qui sont fausses. Comme quoi, Hiclair aurait fait prisonnier un officier et 15 hommes où il aurait tué un officier et 15 hommes. Donc l'histoire change un petit peu. Donc c'est le genre d'histoire que vous pouvez entendre sur la Croix de Fer d'Hiclair. Mais pour les historiens, si les histoires sont totalement fausses, la vérité, c'est qu'il a livré des messages dans des zones dangereuses. Donc alors, à partir du 8 août 1918, les Alliés lancent une offensive, qu'on appellera ça la 3e bataille de Picardie, ou l'offensive des 100 jours. Donc les Alliés, en termes d'hommes, ils sont comme les Allemands, mais ils ont plus d'avions, plus de canons, plus de chars, et ils balancent tout dans la bataille. Éric Lundendorf décrira ce jour comme le jour noir de l'armée allemande. Il faudra voir que le front allemand il se casse complètement, il y a des percées partout, et énormément de soldats allemands se font faire prisonnier. Donc Lundendorf, le 10 août, va informer le Kaiser, en lui disant justement, « Nous avons subi une grande défaite. La guerre doit être terminée. » Et le 13 août, lors d'une réunion, il y a le chef d'état-major Hindenburg, le chancelier allemand, le comte Georges von Erlting, et le ministre des Affaires étrangères Paul von Hinz. Et Lundendorf leur dira, « Nous n'étions pas en mesure de gagner la guerre militairement. » Donc le 15 août 1918, le régiment d'Hitler est engagé dans un combat près de Cambray, où justement, ils doivent fuir vers Babam. Le 21 août, Hitler lui est retiré du front pour partir en formation de transmission à Nuremberg, qui commence le 23. Donc après le 23 août, il commence sa formation. Donc c'est sûr, il semblerait, c'est sûr des signaux à faire, pour que les messagers, justement, au lieu d'aller au contact complètement des troupes un peu isolées, pour que par signaux, ils peuvent se faire comprendre. Donc c'est une formation de transmission. Donc, tant qu'Hitler est en formation, sur le front, ça continue à se battre. Heinz Windermann dira, « La fumée des armes à feu et le brouillard artificiel recouvrent la zone de combat avancée. L'air est rempli de gaz et de nuages de fumée noire. Le combat au corps à corps commence, alors que les tirs d'artillerie meurtriers se déclenchent au-dessus de la position. Le brouillard, le gaz et les obus explosifs sifflaient dans l'air comme un tourbillon. En un arrière de temps, le terrain est recouvert d'un nuage opaque. Les Anglais sortent des villages, avec des grenades à main dans la ceinture, des sacs d'assaut et des fusils en bandouillère. Une compagnie courve à la route de Bapum. L'objectif est percé quand le chef tombe de deux balles dans la poitrine. Les balles viennent de soldats australiens. Un commandant anglais qui avait étudié Heidelberg sauve le lieutenant Rondbach d'une mort certaine et de la couleur de ses Australiens. Il le pense personnellement et le laisse sur une civière pour être sauvé. Donc là, c'est une petite histoire de combat pendant que Hitler est en formation. Donc alors, le 25 août, Hitler reçoit la décoration service rendu 3ème classe. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vraiment ce qu'Hikler avait sur lui, mais c'est ce que j'ai pu retrouver qui représente le mieux ses médailles. Donc c'est celle de droite, sauf que là, elle est bleue. Hitler, lui, ça serait plus de cette couleur-là. Donc voilà, c'est juste pour la petite précision. Donc alors, sur la ligne de front, tout partout, ça recule et les Allemands reculent derrière la ligne Edenbourg. et Hitler, lui, il finit son stage et il part en permission à Berlin. Donc du 10 au 27 septembre et des historiens diront, encore une fois, qu'il était à Spital, en Autriche. Donc comme je l'ai dit, un Spital en Autriche à ses soeurs, mais ses soeurs disent qu'eux, ils ne l'ont pas vu, donc on pourrait encore supposer qu'Hikler était à Berlin et non à Spital. Mais bon, les historiens sont toujours en désaccord sur ça. Donc le 28 septembre, Hitler revient dans son régiment. Vous voyez, ils sont en mode défensif. Le 4 octobre, l'Allemagne demande aux alliés un armistice par le biais des présidents américains qui, comme vous le savez, sera signé quasiment un mois après. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.